hello hello ici valérie ah bah oui deuxième live du jour mais en solo cette fois pour ce jour 27 on continue l'aventure de 365 jours de magie et j'avais vraiment envie d'aborder un sujet qui me semble essentiel par rapport aux réseaux sociaux aux outils du web qu'on utilise parce que j'ai vécu une très très belle journée elle n'est pas finie mais je sens que ma journée d'écran ça y est touche à sa fin je reviens d'une balade là dehors ça m'a fait du bien mais ça y est je crois que j'ai j'ai ma dose d'écran pour la journée ça va bien que le sujet du jour où je voulais vraiment vous dire mais ces outils sont fabuleux pour se connecter entre nous et en même temps j'ai il faut savoir les mettre à leur juste place je vous explique il n'y a pas très longtemps je pense aujourd'hui hier avant-hier j'ai vu passer un poste qui disait que facebook et donc instagram puisque tout était relié maintenant ça allait disparaître de notre champ de vision avec l'europe il y avait scission et que mais forcément bonjour il ya le temps et que forcément il y aurait quelques ben il y aurait des entrepreneurs qui allaient se retrouver peut-être un petit peu en panade quoi parce qu'ils ont ils ont mis le focus sur ces réseaux sociaux et moi je regarde l'information en me disant bon je sais pas si elle est vraie si elle l'est c'est pas très grave en soi parce que bon je c'est l'habitude de pas mettre tous mes oeufs dans le même panier en fait donc on a moyen de se retrouver sur télégramme et puis si c'est voilà si c'est pas vrai ben on continue comme ça et voilà on change rien tout va bien et après coup je me suis dit mais j'ai vu quelques commentaires et pas que sous mon poste mais de manière générale j'ai senti comme une espèce de panique à se dire oh là là vite vite il faut qu'on garde contact si jamais ça arrive quand est ce qu'on va se où est ce qu'on va se retrouver envoyez moi un message privé un contact votre email quelque chose où est ce que vous êtes enfin qu'on ne se perde pas quoi je me dis mais c'est drôle j'ai pas cette peur de perdre les gens parce que parce que je crois que aujourd'hui et ça n'a pas toujours été le cas mais aujourd'hui les les outils que j'utilise je les mets à mon service c'est pas moi qui suis au service ou en tout cas qui j'ai pas le sentiment si quelque part je contribue à faire vivre ces outils mais j'ai pas le sentiment d'être dépendante en fait de ces outils c'est ce que je voulais dire pourquoi parce qu'au delà je dirais des connexions ça nous permet de faire alors je sais plus qui qui disait il n'y a pas très longtemps à mon amie virginie chastel qui dit ah j'aime pas parler de connexion virtuelle parce qu'elle dit c'est vrai que les outils nous permettent de créer des connexions qui sont pas encore dans la vraie vie mais elle dit ça n'a rien de virtuel ce sont de vraies connexions et je trouve qu'elle a tellement raison et ça va tellement dans le sens du message que je voulais partager justement ce soir c'est que je crois que si aujourd'hui j'ai pas peur que facebook ferme instagram ferme n'importe quoi ferme d'ailleurs c'est que à côté de ça ou grâce à ça ces outils me permettent de créer de vraies connexions humaines et que vous savez quand on a une vraie connexion humaine avec quelqu'un c'est pas juste un contact qu'on a ajouté sur facebook c'est pas juste un email qui est rentré par l'intermédiaire d'une page qu'on appelle une page de capture c'est pas juste un compte instagram ou je ne sais quoi où on dit ah tiens oui allez je prends allez oui tiens je prends allez tiens je suis quand on a une vraie connexion humaine on ne se perd pas on ne perd pas les gens parce que finalement on dit je sais comment aller la chercher je sais comment aller la retrouver je sais comment aller retrouver les gens avec qui j'ai une vraie connexion de coeur à coeur donc vous voyez cette c'est vraiment le message que j'ai envie de passer ce soir je crois que il faut sortir de cette dépendance et de cette peur qui va nous manquer quelque chose si jamais les réseaux sociaux bougent on les avait pas avant oui ils ont pris une place importante dans notre vie et peut-être que justement faut leur remettre une juste place aujourd'hui on a commencé quelque chose on a commencé des rendez-vous que vous allez voir régulièrement justement dans mon fil d'actualité que j'ai appelé tous les chemins même à soi il y aura cinq rendez-vous cinq personnes je vais découvrir alors un petit peu avant vous parce que j'aurais une pré-connexion avec eux avant vous mais quelque part je vais les découvrir dans leur intimité dans leur cheminement jusqu'à ce qu'ils sont jusqu'à ce qu'ils jusqu'à ce qu'ils sont devenus c'est français ça jusqu'à ce qu'ils sont de j'arrive pas ce soir jusqu'à ce qu'ils arrivent à ce qu'ils sont aujourd'hui voilà comme ça ça marche bien et coucou à ma belle amie comment tu vas j'espère que tu vas mieux donc on a initié des rendez-vous aujourd'hui tous les chemins même ta soie où je vous emmène justement à travers l'ikigai quelque part de mes invités ils n'ont pas forcément travaillé leur ikigai avec moi ils n'ont même pas forcément travaillé leur ikigai tout ce que je sais c'est que ils se sont dit ah oui ça m'appelle ce que tu proposes et oui j'ai bien envie qu'on passe un moment de conversation avec toi et moi en fait mes questions m'emmènent en tout cas vous vous amène à prendre conscience d'éléments que l'on pointe que l'on range dans notre ikigai et des éléments qui sont importants vous voyez pour vous mettre pour relier les points en fait pour vous pour vous mettre sur votre propre chemin ce fameux chemin qui nous conduit jusqu'à nous c'est à dire à cet endroit où on se sent tellement bien tellement à notre place et donc ces entrevues sont là pour ça je peux vous assurer qu'il ya une vraie connexion avec ces gens là alors les outils m'ont permis de connecter que ces gens là mais avec ces gens là il ya une connexion humaine et et je sais que même si on n'avait plus un facebook même si on n'est plus instagram même si on n'est plus quoi que ce soit on est en lien je sais qu'on on se verra dans la vraie vie ou par un autre moyen notre canal si on est un peu loin géographiquement mais le lien est créé remettre les outils au service de l'humain de l'humanité alors ces rendez vous du coup vous allez on va rencontrer les personnes individuellement vraiment pour rentrer au coeur de l'histoire de leur histoire de leur cheminement et chaque mois j'organise ce que j'appelle un cercle d'expression de soi où mes cinq invités vont être là avec moi et avec vous là vous serez conviés sur zoom avec nous et on va être tous ensemble tous ensemble sur la scène tous ensemble sur zoom sur zoom mais mes cinq invités que vous aurez peut-être pris le temps de découvrir dans ces entrevues individuelles vous allez rentrer dans leur univers ils vont vous offrir quelque chose un cadeau quelque chose qu'ils aiment quelque chose qui a changé leur vie et peut-être que ça va changer la vôtre aussi ce que je veux vous montrer il y a deux choses dans ces rendez vous individuels tous les chemins mènent à soi je veux vous montrer que finalement quel que soit le chemin qu'on qu'on prenne je crois quand on a cet élan de vie en nous on arrive toujours à se retrouver en tout cas quand on a cette volonté quand oui c'est ça quand on a cet élan de vie on arrive toujours à à trouver sa place et à à proposer quelque chose au monde qui qui nous épanouit et qui fait sens aussi pour les autres et vous allez voir dans ces rendez vous individuels dans ces tous les chemins mènent à soi que je suis persuadé que dans le monde de demain le monde de demain qui est déjà là c'est le monde d'aujourd'hui on est en train de le construire il y aura autant de d'activités professionnelles que d'êtres humains parce que tous à partir de qui l'on est de notre histoire de des rencontres des compétences qu'on a glané de 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 tout ce qui nous anime on va vraiment créer quelque chose qui fait qu'on n'a plus le sentiment de travailler bon je sais qu'on est encore une minorité mais je peux vous assurer que si on le montre de la façon la plus simple qui soit à travers ces rendez-vous il y a de plus en plus de gens qui vont se dire bah tiens Céline Boiteux avec qui j'étais cet après-midi il y a plus de gens il y a plus de gens de plus en plus de gens qui vont se dire bah oui c'est possible allez voir Céline sur sa chaîne youtube ses entrevues c'est exactement ça elle rencontre des gens et elle vous propose c'est pareil des rencontres des interviews de personnes qui un jour se sont dit mais oui c'est possible et elle aussi elle veut vous montrer que n'importe qui peut se choisir et n'importe qui peut se dire bah moi aussi je vais contribuer au monde et moi aussi j'ai décidé que finalement ma vie ce serait pas mais trop boulot dodo et que ça peut être quand même vachement sympa tous les matins ça peut être ça donc il y a ça on va se rendre compte qu'en effet ah mais j'ai plein de notifications c'est mon fils il me parle je vais lui parler après pour l'instant je vous parle à vous on va se rendre compte que chacun peut créer son job idéal sa vie idéale en fait il y a on ne s'enle plus vie professionnelle et vie personnelle tout ça ça matche ensemble ça matche ensemble et dans le cercle d'expression de soi où on va être tous réunis alors évidemment je ne sais pas combien on va être si on mettait tout le monde en lumière au même moment ça va durer des heures mais chacun son tour ça va revenir tous les mois dans le cercle d'expression de soi ces cinq personnes avec qui j'aurai passé un moment plus intime et avec vous elles vont pouvoir vous proposer quelque chose de leur univers et ce cercle d'expression de soi finalement va nous montrer à quel point on peut toujours être tous une contribution les uns pour les autres alors on ne contribue pas en chaque instant pour tout le monde mais il n'y a pas de hasard en fait il n'y a que des rendez-vous si vous êtes là avec nous en direct sur Zoom c'est peut-être certainement qu'il y avait quelque chose qui était destiné qui était destiné à vous qui était pour vous à prendre parmi ces une, deux, trois, peut-être quatre, cinq personnes qui avaient un cadeau à offrir aujourd'hui et puis peut-être que ça vous donnera le goût de dire « Ah, écoute, j'aime trop et moi aussi j'aimerais être un contributeur pour le prochain cercle d'expression de soi et auquel cas, et bien écoute, je te mettrai en lumière on aura un rendez-vous individuel dans un chemin, un chemin qui mène à soi et puis on se retrouvera sur un prochain cercle d'expression de soi avec cinq personnes à nouveau réunies et tous ceux qui voudront être en direct avec nous des connexions humaines remettent les outils au service de l'humain ça me semble indispensable et je peux vous assurer que la peur de Facebook, machin, truc qui part ça va vous lâcher complètement si on ne fait pas avec ça on fera avec autre chose croyez-moi ça j'en suis persuadée si jamais vous voulez participer à ce prochain cercle d'expression de soi parce que c'est ouvert à tout le monde ce sera le jeudi 17 février de 20h à 21h30 et pendant 15 minutes chacun de mes invités va vous offrir quelque chose je vais driver un peu ça pour que vraiment ce qu'on a à ces 15 minutes et qu'on ait un cadeau juste extraordinaire de toute façon ils sont déjà un cadeau vous allez découvrir les uns après les autres ils sont déjà des cadeaux mais ils vont vous offrir quelque chose d'unique en rapport avec leur univers qui sera certainement une contribution pour vous je vais vous mettre le lien juste au-dessus si vous voulez vous inscrire vous allez recevoir un email avec le lien de connexion et je ne sais pas ce qu'on est en train de créer là mais c'est juste extraordinaire puis je vous remettrai le lien aussi de la vidéo qu'on a fait l'entrevue qu'on a fait avec Céline Boiteux justement cet après-midi c'était le premier et un très beau moment ouais c'est ça on a ouvert quelque chose de nouveau et j'adore, j'adore ce qui se passe je vous embrasse très fort je vais lire un peu vos commentaires avant qu'est-ce que vous me dites de beau ce soir ? Sandrine tu dis une bien belle initiative j'ai aimé l'entretien d'aujourd'hui une bien belle énergie merci Sandrine, merci de tout cœur tu sais que tu pourrais faire partie de mes invités oui les outils ne sont qu'un les réseaux ne sont qu'un outil parmi les autres et je crois qu'il y a quelque chose qui change dans le monde on s'en rend compte il y a un désir de connecter entre nous qui est tellement fort et comme d'habitude je n'arrive pas à balayer les... oh si ça y est non je crois que c'est bon je vous ai tous vu hello Virginie hello à nouveau allez je vous embrasse très fort et puis je vous dis à demain merci – Sous-titrage FR 2021